Le capitalisme n'existe pas Article de Laurent Léchine pour la propriété-d'usage.com Pour commencer, éliminons de nos têtes une vieille idée reçue en précisant que le capitalisme n'a pas le monopole du capital. Pour cause, tous les régimes économiques se basent sur du capital puisque celui-ci n'est jamais rien d'autre qu'une forme cristallisée de travail humain. Dire que le collectivisme ou le mutualisme, le socialisme ou même tout autre mode de production se passe de capital reviendrait à nier leurs besoins et leurs capacités de cristalliser du travail humain. Or, tout système économique se base sur l'échange du travail humain cristallisé dans la marchandise dont l'autre nom est le capital. Alors qu'il soit fixe ou circulant n'a aucune importance puisqu'il finira détruit par la consommation. Le capital restera toujours la désignation d'une marchandise qui est en attente de sa destruction par la consommation. Lorsque la consommation du travail est instantanée, aucun capital ne se constitue et tout cela n'a rien à voir avec le capitalisme puisque ces phénomènes sont absolument universels. Alors, qu'est-ce qui différencie le capitalisme des autres régimes ? Pour le savoir, il faut se rappeler que le mode de propriété agit sur la répartition sociale de la valeur produite par le travail. Et le capitalisme se base entièrement sur la délégation de l'usage de la propriété. Autrement dit, les propriétaires étant physiquement et mentalement incapables de mobiliser leur patrimoine trop vaste s'en vont déléguer l'usage à des locataires. En effet, un porteur de titre ne produit rien et la production saurait facilement se passer de lui. Le propriétaire d'un logement loué ne l'habite pas et un banquier délègue la dépense de l'argent qu'il prête. Seulement, cette définition ne serait pas complète sans ajouter une notion fondamentale qui est le surtravail. Pour la comprendre, une seule question suffit. Pourquoi un propriétaire perdrait-il son temps et son argent à acquérir et gérer des propriétés qu'il n'a pas la capacité de mobiliser lui-même ? C'est vrai, nous pourrions penser que dans ces circonstances, la propriété n'est qu'une charge dont il vaudrait mieux se débarrasser. Mais la réponse subtile à cette question se trouve dans le détail suivant. Le propriétaire conserve sa propriété car il tire une rente du travail de son locataire. Ainsi, la délégation de l'usage rend la propriété lucrative. Et dans ce cas précis, le capital sert le capitalisme. Les économistes de l'école classique n'ont jamais caché cette orientation politique. Dans la lignée d'Adam Smith, Thomas Malthus nous dévoile cette mécanique de domination. Il dit, je cite, « La règle est de n'employer jamais un ouvrier sur le sol s'il ne produit pas plus que la valeur de son salaire. » Peut-on être plus clair que ça ? Le locataire ne percevra jamais la totalité du fruit de son travail. Et la différence, qui est la rente, enrichira le propriétaire lucratif. Dans ces circonstances, vous pouvez chercher le sens du ruissellement. Vous savez, la théorie du ruissellement. Bien évidemment, le ruissellement, dans ce cas, va du plus pauvre vers le plus riche. Et Ricardo, ou plus tardivement et plus indirectement Keynes, reste dans cette logique de naturalisation, de la domination par le biais de la propriété lucrative, maladroitement nommée capitalisme. Ils font du capitalisme un phénomène cosmique, une loi contre laquelle l'humanité ne saurait s'imposer. Pourtant, la propriété lucrative n'a rien de naturel. Elle est une construction sociale, particulièrement injuste et inégalitaire. La pensée dominante du monde actuel, qui croit dur comme fer à la naturalité de la propriété lucrative, ne cesse de tenter, de nous faire croire, que le mutualisme n'est qu'une utopie irréalisable. Qu'on le veuille ou non, la nature humaine produirait spontanément des dominants et des dominés. Les premiers de cordée, des bergers, pour guider les moutons du peuple, trop bêtes, peut-être pas assez humains pour trouver leur chemin. Cette pensée s'inscrit dans la droite ligne inégalitaire de la monarchie, puis du capitalisme anglais de la révolution industrielle, portée et diffusée à présent par les États-Unis d'Amérique. Or, nous sommes Français et la France est un des rares pays qui prône l'égalité. Seulement, nous ferions mieux de prendre nos distances avec l'ordre social des économistes classiques si nous voulons un jour y parvenir, en commençant par réfléchir à la façon dont on devient dominant ou dominé. Car les inégalités ne sortent pas d'un chapeau, elles se construisent et la propriété lucrative emporte une lourde responsabilité. Ajoutons aussi que la logique assumée de ponctionner du travail au locataire, si elle n'est freinée par aucun obstacle, mène indubitablement à une concentration de la richesse telle que le système productif finit par s'effondrer sous les ruines de la pauvreté des travailleurs. Par exemple, les maladies des locataires affamés peuvent toucher les riches et les tuer, comme ce fut le cas en Angleterre au XIXe siècle, lorsque diphtérie et choléra sortir des ghettos ouvriers pour atteindre les paisibles demeures bourgeoises. L'accumulation capitaliste peut aussi, si on ne la freine pas, enrager les locataires et les mener à toutes sortes de rébellions qui détruiront d'une manière ou d'une autre la rente, mettant fin au système lucratif. Mais jusqu'où faudra-t-il laisser l'accumulation se produire pour arriver à l'auto-effondrement ? On voit aujourd'hui que les fortunes mondiales agissent sur la société comme des trous noirs en aspirant le surtravail derrière un horizon sans retour. Elles grossissent, grossissent, accumulent des sommes tellement importantes qu'on peut sans exagération les déclarer perdues pour l'humanité. Pourtant, le système ne s'auto-effondre pas. Des millions de locataires auront travaillé gratuitement et versé de la rente pour rien. En comparaison, les seigneurs du Moyen-Âge ou les maîtres des cités antiques étaient de piètres voleurs. Car la réalité du capitalisme restera toujours une réalité féodale, rien de plus. C'est un système qui entretient un servage entre membres de la société, lié entre eux par un contrat de féodalité. Seulement si le serre ou l'ouvrier pouvaient voir et s'offusquer du château de leur maître. La financiarisation des fortunes a rendu l'accumulation invisible et lointaine. C'est une des explications du retardement de l'auto-effondrement. Mais ce n'est pas la seule. Ce phénomène de diffusion, parfaitement compris et illustré par les propriétaires lucratifs, rend toute rébellion incroyablement compliquée. Et pour cause il faut une coordination sans faille des locataires dans l'acte rebelle que l'usine rendait accessible à une minorité en colère mais que la propriété lucrative moderne ne permet plus. Là où le tisserand seul pouvait casser les machines avec Enoch, le marteau mythique de la révolte ludite, un salarié de sous-traitants, un livreur de plateformes ou un endetté, un sur-endetté, ne peuvent rien détruire de la propriété lucrative car l'outil de travail est trop diffus. Mais ce détail ne change rien car il arrivera toujours un moment à partir duquel les dominés trouveront un moyen de se faire entendre. En l'absence de régulation, l'effet boule de neige ou l'effet d'accumulation finira par produire un seul et unique propriétaire de tous les outils de production dominant à lui seul le reste de l'humanité. Voici un premier point qui nous indique que le capitalisme n'existe pas seul. Il est tellement inégalitaire par essence qu'il a besoin d'un frein, un frein légal à l'accumulation pour ne pas s'auto-détruire. C'est un système instable et dangereux par nature et qui a besoin de régulation pour survivre, ce qu'ont bien compris les néolibéraux. Mais ce n'est pas tout. Lorsque l'on décrypte plus en détail le fonctionnement de la propriété lucrative, il paraît de plus en plus évident qu'elle a besoin d'une autre béquille et non des moindres pour survivre, la part socialiste du régime hybride, sans laquelle les entreprises lucratives verraient leur prospérité réduite à néant. Alors, du socialisme dans le capitalisme, cela paraît assez incroyable, mais qui voudra bien le voir le verra. Alors, où il se trouve ce socialisme si bien caché ? Puisque la redistribution des richesses semble figée dans un rapport extrêmement favorable aux propriétaires lucratifs. Eh bien, pour l'apercevoir, rien ne sert d'aller chercher dans un quelconque privilège qu'on laisserait aux plus démunis. Non, surtout pas. Il faut aller chercher dans ce qui permet aux propriétaires lucratifs de poursuivre leur chemin de domination. Et ce phénomène s'appelle la socialisation des externalités négatives. Les externalités négatives sont pour une entreprise lucrative des coûts qu'elle ne saurait supporter en restant lucratives. Dit autrement, pour qu'une entreprise reste lucrative, c'est-à-dire qu'elle réussisse à ponctionner du surtravail au locataire, elle doit trouver un moyen de se débarrasser de tout ce qui nuit à la rente. Car la rente est sa seule raison d'être. C'est d'ailleurs un des constats les plus alarmants de notre société. Le fait que le moteur de la création d'entreprises n'est pas un besoin social à combler, mais le désir de récolter une rente. Comme si le monde se réduisait à une chaîne de domination qu'il faudrait arpenter sans cesse en cherchant par tous les moyens à louer à plus pauvres que soient. Le mutualisme de la propriété d'usage redéfinit le sens profond de la production. Il part des besoins pour créer le désir d'entreprendre. Ce détail le sépare d'un fossé du monde lucratif et nous permet de produire non plus pour qu'une minorité obtienne une rente, mais parce qu'on a besoin de reproductions matérielles à combler. C'est un besoin social. Or, pour la propriété lucrative, le besoin social n'est jamais qu'une espèce de ressource à exploiter, comme on exploite du charbon ou du pétrole, dans une logique minière de jouissance à effet négatif. Satisfaire un besoin social collectif par une production n'a jamais été une fin dans le régime lucratif. Car la production n'y est qu'un moyen de parvenir à ce que recherche tout propriétaire lucratif, c'est-à-dire la vie de vignée, c'est la rente. Alors, martelons que la rente est la condition sine qua non de toute entreprise lucrative. D'ailleurs, dès qu'il n'y aura plus de rente à tirer, les entreprises lucratives s'empresseront de cesser leurs activités. Mais, attention, elles laisseront en héritage certaines externalités négatives, physiques, comme les friches industrielles, par exemple, les pollutions diverses ou des ressources épuisées, tout simplement. Et des externalités négatives, aussi, qui sont sociales, humaines, avec le licenciement économique des locataires, de l'outil de travail, de ceux qui y ont surtravaillé pour rendre l'entreprise lucrative. Alors, la part socialiste du régime hybride se chargera de gérer les problèmes non rentables. Elle financera, puis reclassera les anciens travailleurs. Elle renflouera les faillites des rentiers beaucoup trop gourmands. Elle soignera les maladies professionnelles qui se déclareront des années après une activité dangereuse. Elle détruira les bâtiments abandonnés, les dépolluera, ainsi que les terrains pour les rendre à nouveau rentables et recommencer le cycle de la domination avec une nouvelle génération de travailleurs qui, eux, ne sont pas encore malades, pas encore dans le besoin et corvéables à merci. Alors, doit-on préciser que l'argent de la part socialisée du régime provient essentiellement du travail des locataires ? De ce fait, si l'on est logique, on doit comprendre que les travailleurs entretiennent deux fois la survie du capitalisme. Une première fois avec la rente et une seconde fois pour socialiser les externalités négatives en payant des impôts, par exemple. Et on s'étonne qu'ils soient pauvres. La part socialisée du régime hybride nous prouve à nouveau que le capitalisme seul n'existe pas. Il ne peut survivre sans assurance-vie financée par les travailleurs qui lui offrira les conditions propices à la récolte de la rente, les conditions propices à la féodalité. Ainsi, le système s'entretient et les travailleurs piégés ne peuvent sortir de l'aliénation. Mais revenons un petit moment aux externalités négatives. La propriété lucrative, en ayant délégué la propriété à des locataires, a éloigné le propriétaire lucratif des dangers et des problématiques concrètes de la production. Il ne produit pas. Il gère et récolte le surtravail. En anglais, on dirait « no skin in the game ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu pour lui, un enjeu vital. De cette manière, la souffrance des travailleurs, en dehors de quelques considérations empathiques, lui importe peu, d'autant que les gains incessants de productivité par les machines qui aggravent notre bilan écologique permettent de rendre le travailleur remplaçable et que la mondialisation a atomisé les travailleurs sur toute la surface du globe. La part socialiste du régime lucratif gère, avec l'argent des travailleurs, tout ce qui n'intéresse pas la propriété lucrative. Elle éduque, elle garde les enfants pour libérer les parents au travail. C'est un phénomène qu'on a tous constaté pendant l'épidémie de Covid-19. Elle construit, elle entretient les routes sur lesquelles on ne peut physiquement installer des barrières de péage. Elle maintient en état de travailler les potentiels locataires en attente de louage, les chômeurs, etc. Ainsi, nous pouvons conclure que le capitalisme tel qu'on nous le décrit à l'état naturel n'existe pas, car son instabilité structurelle lui impose des béquilles de compensation, des régulations et la socialisation des externalités négatives. Même s'il domine la reproduction matérielle depuis deux siècles, les régulations qui l'ont maintenu en vie seront rattrapées par l'épuisement du potentiel de travail des ressources naturelles. Mais c'est un autre sujet et il sera développé dans un autre article. Le jour où la rente aura disparu, et croyez-moi, elle disparaîtra, nous passerons naturellement à la propriété d'usage. Seulement, doit-on attendre ce point critique pour changer notre mode de répartition de la valeur travail ? Retrouvez tous les articles lus sur la propriété d'usage.com sur la propriété d'usage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! sur la propriété d'usage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !